Générique Bonsoir, Paris Jaffa, France Israël, l'Europe Proche-Orient, deux mondes désormais liés, plus de 3000 km de distance, mais un seul et même destin, une seule et même angoisse qui a pour nom, terrorisme. Quand des tueurs assassinent à Paris des journalistes, des policiers, des juifs, des français de toutes origines, c'est d'ici qu'ils partent du Proche-Orient. C'est ici qu'ils obéissent à leurs commanditaires. Ils ont fait du monde un volcan, ils ont fait du Proche-Orient l'épicentre. L'année dernière, à la même période, j'allais me recueillir devant Charlie Hebdo, puis le commissariat du 11e arrondissement de Paris, puis l'hypercachère de la porte de Vincennes. Aujourd'hui, je vous parle de Jaffa, d'I24 News, une chaîne d'information internationale au plus près de l'épicentre où je travaille désormais. Et lorsqu'à Paris, aujourd'hui, des français se rassemblent, place de la République, pour se souvenir, à Jaffa, sur les bords de la Méditerranée, nous ressentons la même émotion. Des millions de regards Et de l'armes à peine essuyées Des millions de pas sur les boulevards Un dimanche de janvier J'avais à ma petite Dans la mienne recroquevillée Nos cœurs battaient de plus en plus vite Ce dimanche de janvier Un dimanche de janvier 2015, 4 millions de Français rassemblés dans toutes les villes du pays Un dimanche de janvier 2016, des Français moins nombreux, mais dignes et recueillis David Kleszewski Un arbre du souvenir planté place de la République Haut d'une dizaine de mètres, un chêne qui symbolise la force et l'espoir Érigée en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo Des hommages qui ont débuté ce matin Le chanteur Johnny Hallyday entonne un dimanche de janvier Place de la République face aux officiels Aux proches des victimes Et devant plusieurs centaines d'anonymes En sortant de la voiture présidentielle François Hollande rejoint le Premier ministre Manuel Valls Et la maire de Paris Ensemble, ils dévoilent une plaque à la mémoire des victimes Janvier et novembre Les autorités rendent hommage aux Français tombés sous les balles des terroristes en 2015 Dépôt d'une gerbe de fleurs, lecture d'un texte écrit par Victor Hugo Puis le cœur de l'armée française reprend les notes de Jacques Brel La place de la République plonge ensuite dans le silence le temps d'une minute Une cérémonie sobre et solennelle, sans discours politique Face à des Parisiens émus, mais moins nombreux que prévu Puis le président se recueille auprès des familles des victimes Il prend ensuite la direction de la Grande Mosquée de Paris Visite surprise avec des responsables religieux musulmans Une journée qui marque la fin d'une semaine d'hommage La France a connu en 2015 les pires attentats de son histoire Et l'on retrouve en direct de Paris Notre correspondant Olivier Lerner Qui a suivi la cérémonie Et qui est resté place de la République Où l'hommage aux victimes Sous différentes formes n'a pas cessé Olivier On retient quelques images Paul Des images et du son La première image c'est celle de François Hollande Qui est resté mâchoire serrée Durant les 20 minutes Durant lesquelles il a passé Donc 20 minutes ce matin sur la place de la République Mâchoire serrée, visage grave Regard un peu perdu en tout cas Il pensait très fortement à l'avenir François Hollande La deuxième image que je retiens C'est celle de Johnny Hallyday Qui a chanté de façon extraordinaire Qui a interprété cette chanson écrite par Jeanne Chérald Un dimanche de janvier Pourtant Johnny Hallyday n'était pas le copain de Charbes Et puis la troisième image C'est celle qui m'a frappé quand je suis arrivé ce matin A 9h30 place de la République C'est que les Parisiens La foule des Parisiens Le peuple de Paris n'était pas là Ce matin c'était vraiment clairsemé Ce soir il y a un peu plus de monde Et comme l'a dit avec un petit peu d'humour Anne Hidalgo Les Parisiens ne sont pas du matin Ils sont plutôt du soir Elle est venue la maire de Paris Donc éclairer la place de la République Éclairer surtout le chêne Qui est juste placé derrière moi Et à l'heure qu'il est donc De nombreux Parisiens Place des bougies Les bougies vont éclairer bien sûr cette place ce soir Mais elles vont s'éteindre Par contre ce chêne va rester bien ancré Dans la terre de Paris Sur le sol de la place de la République Merci Olivier Pour cette première intervention On vous retrouvera dans une demi-heure environ Bonsoir Émilie Bonsoir Bonsoir Émilie Saada Vous êtes la fille de François-Michel Saada L'une des quatre victimes de l'hyper-cachère Je vous remercie d'être là Tout simplement d'avoir accepté De répondre à mes questions D'habitude les médias ont quelques heures de compassion Pour les victimes Puis ne parlent que des auteurs Je me souviens moi de l'affaire de Toulouse Où les médias français notamment Ne s'intéressaient plus qu'à Méra Et donnent si peu la parole Aux proches des victimes Qu'on oublie souvent Et qui subissent un terrible traumatisme C'est votre cas Est-ce que vous avez regardé par exemple Aujourd'hui les images De l'hommage de la cérémonie ? Non J'ai rien vu du tout Depuis mercredi Le lancement des cérémonies Je n'ai rien vu Ça ne va pas me ramener mon père Donc je n'y tire pas de satisfaction Donc vous préférez ne pas voir Non Je n'ai rien vu Comme vous ne voulez absolument pas voir Et là pour le coup on a respecté votre désir On s'est rencontré avant Je dois le dire Comme vous ne voulez pas voir les images Non Ce fameux 9 janvier 2015 Jamais Je les ai vus en fait en direct Je les ai suivis en direct il y a un an Vous étiez devant votre pose de télévision J'étais devant Donc j'ai tout vu Et je ne veux pas retourner un an en arrière Je veux aller de l'avant Et je ne veux pas retourner en arrière On sait que ces douleurs-là Ne s'éteignent jamais Elles restent toujours très vives Et la vôtre est mêlée de colère ? J'ai eu beaucoup de colère Ma colère s'est apaisée aujourd'hui Parce que ça ne sert à rien d'être en colère Donc j'essaye d'aller de l'avant Mais il y a eu un déclic en fait Il y a eu ce 13 novembre Où je me rends compte clairement Que la France a fermé les yeux Pendant 10 mois en fait Ils n'ont pas agi Ils n'ont pas tiré les leçons De ce qui s'est passé il y a 10 mois Et voilà Donc la colère est revenue Et voilà Et vous avez le sentiment Qu'avant le Bataclan Qu'avant ces événements à nouveau tragiques Du 13 novembre Il n'y avait pas en fond de prise de conscience Il y a eu un choc au mois de janvier 2015 Et puis après l'oubli Presque l'oubli volontaire Exactement Après la vie j'ai l'impression qu'elle a repris son cours Et ça s'est confirmé Après le 13 novembre Les médias ont beaucoup parlé de Charlie Hebdo C'était les attentats de Charlie Hebdo Mais l'hypercachère était très souvent oublié Et ça ça fait mal Alors je dois dire que vous ne vivez plus en France Mais je dois aussi ajouter Que vous n'avez pas pris cette décision Après la disparition de votre père Non C'était avant C'était avant en fait Le déclic Bon déjà j'aime beaucoup Israël J'ai toujours aimé Israël Vous vivez en Israël ? Je vis en Israël à Tel Aviv Le déclic il a été après l'assassinat de trois enfants A Toulouse A Toulouse Par Moine-Mérat Et voilà exactement Et là j'ai compris que je ne voulais pas faire ma vie en France Que je ne voulais pas élever ma famille en France Et voilà qu'on ne pouvait pas être juif tranquillement Enfin qu'on ne pouvait pas être juif et vivre en France Parce qu'à ce moment-là vous avez eu une terrible intuition Vous avez senti vous qui êtes si jeune Qu'être juif en France allait poser problème Complètement Et allait devenir dangereux Vous l'avez senti J'ai eu un Je ne sais pas Je me souviendrai toujours de ce mois de mars 2012 Et là j'ai eu un déclic Et voilà je me souviendrai de Je me souviens de tout Comment j'ai vécu les événements de Toulouse Et là voilà j'ai eu ce déclic de penser que je partirais d'ici Et vous en aviez parlé à votre père ? A vos parents ? Oui mon père m'a encouragée en fait Mes parents m'ont toujours encouragée mon frère et moi Et mon père a senti le vent tourner après Ilan Halimi En 2006 Donc lui aussi avait cette intuition terrible Ce qui est un peu étrange aujourd'hui et troublant C'est que vous étiez rue Dizengoff On en parlera tout à l'heure Quand un tueur a exécuté comme au Bataclan des civils Et vous avez échappé de peu vous-même à l'attentat ? Tout à fait En fait j'étais juste en face J'avais tout pour être sur ce trottoir-là Et un miracle a fait que je n'y étais pas Mais j'allais traverser en fait au moment où j'ai entendu la fusillade Je me suis retrouvée dans une pharmacie en fait Et du coup un Israélien m'a rattrapée en arrière Pour me faire rentrer dans cette pharmacie Mais j'entends encore les sons de cette fusillade Et oui j'étais juste à côté Ça veut dire que cette menace physique qui pèse sur nos vies Elle est partout, y compris ici ? La menace terroriste elle est partout C'est pas nouveau Elle est en Europe, elle est en Australie Elle est aux Etats-Unis Mais elle est aussi ici bien sûr Et qu'avez-vous pensé à cet instant précis Quand vous vous cachiez dans cette pharmacie ? À mon père C'était il y a un an pile C'était à la fin de l'année de l'assassinat de mon père Et j'ai pensé à lui J'ai pensé à ce qu'il a vécu Et je l'ai senti avec moi Je me disais Tout va bien Émilie Ton père il est là Tout va bien, tout va bien Et voilà J'ai appelé tout de suite ma mère Et voilà Est-ce que vous avez senti que quelque part là-haut il vous protégeait ? Complètement Parce que je devais vraiment y être pour le coup J'avais tout pour y être Mais voilà J'ai une bonne étoile Et vous êtes là ce soir Merci beaucoup Émilie Merci à vous Ça vous a fait du bien de parler Et de lui donner en quelque sorte Je voulais parler Parce que j'aimerais lui rendre hommage Je ne veux pas qu'on l'oublie Je ne veux pas qu'on oublie Johan Cohen, Yoah Vatab et Philippe Rame Je ne veux pas qu'on les oublie Et je veux qu'on continue de parler d'eux Et qu'on n'oublie pas qu'ils sont morts parce que juifs Merci beaucoup Émilie Et bon courage Merci beaucoup Place de la République ce matin C'était un hommage rendu à toutes les victimes du terrorisme Mais hier soir Les autorités politiques et communautaires Ont tenu à saluer la mémoire Des victimes de l'hypercachère Gabrielle Nolin 19h30 samedi soir À la fin du Shabbat Un grand rassemblement unitaire d'hommage aux victimes d'Amélie Koulibaly Philippe Ryan Johan Cohen Yoah Vatab Et François-Michel Sada À l'hypercachère de la porte de Vincennes À l'appel du CRIF Membre du gouvernement Personnalité politique de tous bords Ainsi que le représentant du culte musulman Étaient tous là pour se souvenir Et montrer leur solidarité Ce soir Côte à côte Tous réunis Tous Nous souvenons Et nous souvenons De ce 9 janvier Le 9 janvier 2015 Inlassablement Et je crois Que ce 9 janvier Tout le monde En a enfin pris La pleine mesure Le président du CRIF Lui a rappelé à quel point l'année Avait été difficile pour toute la France L'année 2015 a été une année horrible Pour les juifs Pour les journalistes Pour les policiers Et finalement Pour tous les français Depuis les attentats de janvier La sécurité a été accrue Devant les écoles Et lieux de culte juif Et les membres de la communauté Espèrent qu'un tel événement Ne se reproduira plus Et on va retrouver en direct De la place de la république Johan Doré Bonsoir Johan Doré Vous êtes un rescapé De l'hypercachère Vous étiez l'un des otages Cachés dans le congélateur Vous avez éprouvé le besoin De le raconter Dans un livre Publié par les éditions du moment Écrit avec Michel Taubman Son titre hyper caché Pourquoi avoir éprouvé Le besoin de le raconter Johan Doré ? Ben Tout simplement Pour rendre hommage Aux gens qui sont restés Et aux gens qui sont venus nous chercher Et surtout J'avais besoin Que les gens qui vont lire ce livre Sachent la terreur Et l'angoisse Dans laquelle on a vécu Pendant 4 heures Où on était vraiment Dans un état critique J'avais besoin que les gens Comprennent un petit peu Toutes ces émotions Qu'on a eues Pendant ces 4 heures là Voilà cette terreur Vous l'avez partagée Sans le savoir Ça m'a fait beaucoup de bien Voilà cette terreur Vous l'avez partagée Avec d'autres otages Notamment une jeune maman Et son bébé Et vous devez votre survie Et la survie de ces otages A des réflexes Que vous avez eus vous-même Vous vous êtes enfermé Dans ce congélateur Et vous avez arrêté Le système de refroidissement Oui Au moment où vous étiez terrorisé Que vous disiez-vous Entre vous ? Ben on se disait Que on va peut-être mourir là Que ça va être la fin pour nous Mais en même temps Comme on se disait tous Il y a 1% de chance Qu'on s'en sorte Donc on essayait de l'exploiter De garder le moral De faire des blagues Comme on était souvent En contact avec la police Donc on arrivait un peu A garder le moral Puisqu'on savait un petit peu Ce qui se passait à l'extérieur Donc ça nous remettait Un petit peu en condition Même si le temps Nous trouvait très très long Alors Yoann Doré J'ai vu plusieurs De vos interviews Et je vous sens d'ailleurs Depuis que vous parlez Depuis que vous présentez ce livre Assez triste dans la façon De le faire Vous écrivez vous-même Dans votre livre Je m'en veux D'avoir survécu Comme si vous éprouviez Une sorte de culpabilité Au fond D'avoir survécu Alors qu'il y a eu D'autres personnes tuées C'est ce qu'on ressent Parce que Quand on s'en est sorti Quand on voit Ce qui s'est passé Depuis le 9 janvier Jusqu'à aujourd'hui Le nombre d'attentats Qu'il y a eu Avec le nombre de morts Donc on se dit Comment ça se fait Que nous on est encore vivants Donc on se pose Beaucoup de questions Et en même temps Comme il y a eu une personne Qui était avec nous en bas Et qui est montée Et qui a été tuée Donc on s'en veut Qu'on n'a pas réussi A le convaincre C'est un sentiment Qu'on a Qui ne partira pas L'autre intérêt De votre livre Johan Doré C'est que vous racontez Votre enfance Et ça prend sens Dans ce livre écrit Avec Michel Taubman C'est que vous dites Vous-même Que vous avez vécu Dans un quartier populaire Au milieu des black Blanc-beur Vous citez Karim Vous citez David Vous citez Kader Vos amis d'enfance Et vous donnez l'impression Que vous-même Vous pensez avoir perdu Vos illusions Qu'il y a quelque chose Qui s'est brisé Entre les uns et les autres Aujourd'hui dans un pays Qui s'appelle la France Bah oui Avec tout ce qu'on entend Il y a quelque chose Qui se brise C'est malheureux Parce qu'on est tous les mêmes Comme j'ai répété plusieurs fois Et qu'on devrait plutôt Faire la paix Au lieu de Vivre en paix Au lieu de faire des guerres Et se tuer comme ça Et tuer des gens Dans la rue Ou dans des hyper-cachères Donc comme vous l'avez bien dit Moi j'ai grandi Dans un quartier populaire J'ai jamais eu aucun souci Avec personne On a toujours été respectueux Et respecté Donc aujourd'hui On sent que c'est plus ça C'est plus des sentiments De haine Qui s'installent Avec tout ce qu'on voit Tout ce qu'on entend Donc c'est pour ça Que je suis attristé Quand j'en parle A chaque fois A chaque fois Il y a des sentiments Qui sont un petit peu Bizarres Est-ce que vos amis d'enfance Vous ont écrit A la suite de cette tragédie De l'hyper-cachère Non ils ne m'ont pas écrit Parce que je ne pense pas Qu'ils ont mes coordonnées Comme ça je les vois Très rarement Donc là comme je suis J'étais chez mes parents Tout le week-end Je les ai vus Hier après-midi On en a discuté Et on n'a aucun souci L'un envers l'autre Nous en tout cas On n'a aucun souci L'un envers l'autre Et voilà Vous terminez Sur une note réconfortante Je vous remercie beaucoup Johan Doré Je rappelle le titre De votre livre Hyper-caché L'hyper-cachère Exécuté parce qu'ils étaient juifs Charlie Hebdo Exécuté parce qu'ils étaient Journalistes Des caricaturistes israéliens Ont tenu cette semaine A leur rendre hommage A leur tour Léa Berdugo En Israël Le crayon pli Mais n'auront pas Réunis pour un hommage A leurs confrères parisiens Les caricaturistes israéliens Tiennent toujours leur place Dans les quotidiens Même si la tuerie De Charlie Hebdo A changé leurs habitudes Je ne dessinerai plus Mahomet Bien sûr Je l'ai dessiné De nombreuses fois Mais je respecte La décision Des membres de Charlie Hebdo De ne plus dessiner Mahomet Je pense que Lorsqu'il y a un conflit Entre la liberté d'expression Et le fait Que les émotions De certains soient heurtées Quelquefois Vous devez vous taire Libre et démocratique C'est de cette manière Que le pays Est présenté Par les caricaturistes Qui malgré tout Gardent leur causticité Face aux politiques Mais ils n'oublient pas Que comme Charlie Hebdo Ils peuvent être visés A tout moment Je pense que cela peut arriver Partout Vous n'y faites pas attention Mais beaucoup de caricaturistes Sont assassinés Dans le monde entier Et sont arrêtés Pour ce qu'ils disent Ou ce qu'ils pensent C'est une chose sérieuse Et il faut le dire Haut et fort Pour certains Les Israéliens Sont intouchables La raison Leur peu de visibilité Quand vous voulez frapper Les américains Vous frappez Les tours jumelles Vous frappez L'économie Quand vous voulez frapper Les français Vous frappez La culture Les caricaturistes Je pense qu'en Israël Nous ne sommes pas assez importants Pour être ciblés Si en France La caricature politique Est une institution Israël n'a jamais eu Son Charlie Hebdo Et l'aura médiatique Des caricaturistes Reste limitée Et l'une des douze victimes De Charlie Hebdo S'appelait Bernard Maris Aussi talentueux Que modeste Hommage personnel A l'ami Bernard Sous forme d'extrait D'un film Qui lui est consacré Et qui est signé Hélène Fresnel Je crois que l'économie Est une récupération Auto entretenue Depuis assez longtemps D'ailleurs Depuis une quarantaine d'années On produit des choses Absolument invérifiables On raconte des lois Qui sont absolument Sans fondement Si je vous suis bien Donc l'économie Ne sert strictement à rien Sauf à entretenir Les économistes Largement Entretenir les économistes Qui ont un côté Assez sympathique Qui est d'ailleurs Assez comique Qu'il faut souligner Que j'essaie de souligner Qui sont des gens Assez pédants Assez pontifiants Qui font penser un petit peu Aux médecins de Molière Avec leur bonnet pointu Qui racontent des choses Complètement invérifiables Ce massacre à Charlie Hebdo A-t-il influé Sur le comportement Des journalistes ? A-t-il provoqué Parfois Une auto-censure ? Les questions Méritent d'être posées Bonsoir Caroline Fourest On vous retrouve En direct de Paris Merci d'avoir répondu A notre invitation Vous êtes essayiste Réalisatrice Journaliste Vous avez travaillé Longtemps à Charlie Hebdo Et vous donnez Vous-même Votre réponse Dans votre dernier livre Au titre explicite Éloge du blasphème Publié par Grasset Caroline Fourest Le blasphème Est-il encore possible ? Il demande beaucoup de courage Paul Et tout le monde En a conscience désormais L'équipe de Charlie Hebdo A non seulement survécu A ce massacre Mais a eu le courage Et le cran Malgré la vie qu'est la leur Et que vous pouvez imaginer C'est-à-dire sous protection Policière permanente C'est-à-dire en fait Vivre comme des prisonniers De continuer A maintenir ce droit A le faire vivre Quitte à froisser encore Avec la dernière une Quelques bigots C'est très bien Ça prouve que Charlie est vivant Mais le prix à payer Pour défendre cette liberté Qui est une liberté Protectrice de toutes les autres Au fondement de notre démocratie laïque Et très lourd à payer Au risque de froisser Dites-vous Je vous propose Caroline De revenir sur une séquence incroyable Un acte de censure Tout simplement Regardons Ça paraît tout de même incroyable Au XXe siècle Qu'une journaliste au fond Elle est présentatrice Censure à ce point Une consœur Oui et puis ce n'est pas arrivé Que sur Sky News Ça a été quasiment la politique De toutes les chaînes Anglaises et américaines Que ce que je peux vous dire Paul Moi j'ai passé un an Depuis le massacre de mes amis A me battre Pour essayer De confronter cette hypocrisie Et de la faire reculer De lever ces malentendus aussi culturels J'ai écrit un livre Qui est maintenant traduit en anglais Que vous avez cité Et j'ai remarqué Que cette année Pour la commémoration De ce massacre Que je redoutais Où je fais beaucoup de télévision Anglaise et américaine J'ai noté un léger changement de ton Un début de compréhension Au moins un débat Sur effectivement Sur ce tabou Qui revient à donner raison Aux tueurs Et aux plus violents Et à accepter la loi des fanatiques Comme étant supérieure Aux lois laïques et démocratiques Bon il y a encore du chemin à faire Puisque par exemple L'association La société de presse Aux Etats-Unis A censuré la dernière une De Charlie à nouveau Ne l'a pas montré Il y a encore un long chemin à faire Caroline Quand je vois Par exemple les critiques Dont vous faites l'objet J'étais moi-même Récemment au salon du livre À Brive J'ai dû vous défendre Dans une conférence Que je donnais Parce que J'entendais des critiques A votre égard Est-ce que ça n'est pas déjà Une première victoire De cette terreur Il y a l'élimination physique Le terrorisme Par la bombe Par la Kalachnikov Mais il y a aussi Cette terreur psychologique Au quotidien Exercée Y compris Contre des gens comme vous C'est certain que Si tous les démocrates Avaient les esprits clairs On n'aurait pas autant peur Des tueurs Mais malheureusement Il y a des procès Des propagandes Qui visent À mettre des cibles Sur la tête D'un certain nombre D'intellectuels De journalistes Dont je suis En les traitant D'islamophobes Simplement parce que Depuis 15 ans Peut-être j'ai été Parmi les premiers A dénoncer A la fois la montée De l'antisémitisme De l'islamo-gauchisme Les complaisances Pas seulement Pas seulement des intellectuels Toujours les mêmes Qui ont essayé De casser la mobilisation Autour de Charlie Qui ont essayé De casser De salir L'esprit du 11 janvier C'est une belle victoire Et c'est une vraie défaite Pour eux Et vous pensez Que il y a désormais Surtout après Les événements terribles Du Bataclan Et des cafés du 11ème Vous pensez Que maintenant Il y a une vraie prise De conscience En France Honnêtement Je le pense Vraiment Je crois Que aujourd'hui A part peut-être Ces 8% D'aveugles à gauche Et encore 10% Ou 15% A l'extrême droite Et à droite Il n'y a plus personne Pour ne pas comprendre Que lorsqu'on s'en prend Aux éclaireurs Lorsqu'on s'en prend Aux juifs C'est qu'on va s'en prendre A tout le monde Parce que c'est la base De toute idéologie Fanatique et totalitaire Et il n'y a pas eu Un seul sifflet Pour la minute de silence Pour les victimes Du 13 novembre Il y a un travail Qui est à faire Dans les écoles Qui est immense On le sait On n'est pas naïf Mais néanmoins Il y a cette immense communion Qu'on a vécue Toute cette semaine Autour non seulement Des victimes de Charlie Mais de Clarissa Jean-Philippe La policière De Ahmed Merabé Des victimes De l'hypercachère Et de toutes Les victimes de Paris Et de Saint-Denis Qui fortifient Ce sentiment Que désormais L'aveuglement N'est plus possible On a un autre danger Devant nous En France C'est que L'aveuglement Il est derrière nous Mais la colère Elle est peut-être Devant nous Parce qu'effectivement Si nous vivons Si nous vivons Ce nombre d'attentats A un rythme répété Et nous savons Qu'il y en aura d'autres Et nous savons Qu'il risque d'être Assez fréquent Je ne sais pas Dans quelques années Ce que deviendra Cette colère Et si nous pourrons Aussi faire barrage Au Front National En plus d'avoir fait barrage Aux islamistes Merci beaucoup Caroline Fourest Pour votre présence Dans cette première émission Et pour votre courage Continuez Il est 20h25 A Jaffa Tel Aviv 19h25 A Paris Fin de la première partie De Paris Jaffa Nous allons nous retrouver Dans 4 minutes Précisément Et nous reviendrons Malheureusement Actualité oblige Sur le terrorisme Qui frappe A Paris Comme il frappe A Tel Aviv A tout de suite